Vous désirez modifier une photographie, une illustration? Plusieurs outils vous permettent de le faire. Restez avec nous. Il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à manipuler les images, donc les redimensionner, ajuster la luminosité et faire bien des manipulations ajoutées des objets à l'image. On va en avoir quand même quelques-uns. On essaie de choisir des outils gratuits. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Là, on va parler principalement de photographie, mais la même chose peut se faire avec des illustrations. Donc, si votre intention est d'appliquer des modifications de base à une photographie, vous pouvez utiliser un site tel photoéditeur.com où on peut télécharger une illustration. Dans ce cas-ci, on va prendre celle-ci de Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Et vous avez ici le menu. Si jamais le menu, il est en anglais, ça vous embête. Vous savez, vous pouvez cliquer avec le bouton de droite et traduire en français. Donc, vous avez les options de base ici pour le niveau des enregistrements, de l'ouverture. Et ensuite, là, on arrive dans les effets de base. Donc, on pourrait changer l'exposition, par exemple, si on voulait que ça soit moins clair un peu. Regardez, on peut assombrir la photographie. On peut appliquer. Et là, vous avez des dizaines et des dizaines d'options. On pourrait recadrer librement. Si on voulait mettre l'emphase sur le phare, par exemple, comme ceci, on pourrait appliquer. Et voilà. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous désirez. Et là, on parle au niveau des attributs même de la photographie. Donc, c'est un site qui est pour l'instant gratuit. Et vous pouvez même faire des ajouts. On pourrait ajouter des formes. Il y a quand même un certain choix. Des symboles, d'autres images, faire un collage de photographie. Donc, c'est possible. Ajouter un filtre. On pourrait ajouter un filtre, par exemple, un artistique. Regardez. On peut même faire plusieurs essais. Tiens, j'aime bien. Donc, et voilà. Et une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas, ici, dans le menu, d'enregistrer votre image. Donc, sous, on va vous demander où. Ou en format JPEG, on va vous demander le format. Donc, vous avez ici un site qui est à l'instant, pour l'instant, gratuit. Vous avez aussi un site comme Photopee.com, qui est vraiment un clone de Photoshop. Donc, si Photoéditeur ne vous convient pas, à ce moment-là, vous pouvez choisir Photopee. Vous l'ouvrez. Il fonctionne très bien sur un Chromebook. On va chercher une photographie. Par exemple, cette photographie ici de New York. On donne quelques secondes pour charger la photographie. On se rappelle, c'est Web. Et là, si vous êtes habitué à utiliser Photoshop, vous allez reconnaître l'interface immédiatement. C'est vraiment similaire. La transition est simple si vous connaissez l'outil. Par exemple, si je désire renier l'image pour mettre l'emphase sur les gratte-ciels, j'accepte le changement. Je pourrais venir ici dans les effets, ajuster la luminosité. Donc, on pourrait la diminuer comme on l'a fait il y a quelques instants. Voilà. Et on pourrait appliquer bien des modifications, inverser l'image, des filtres artistiques. Vous en avez ici aussi. On pourrait ajouter du flou. On peut travailler évidemment avec des calques. On a ici les calques que l'on peut utiliser. Ils sont là. Donc, si ça fait partie des objectifs attendus d'avoir plusieurs calques, donc des couches au niveau de votre illustration, vous avez un outil parfait pour vous ici. Donc, là, j'ai réduit l'image. Ce n'est pas grave. Donc, vous avez Photopee qui est vraiment un outil très puissant et gratuit. C'est en ligne. Donc, ça fonctionne sur tous les appareils. Vous pouvez aussi utiliser un PowerPoint, PowerPoint en ligne, Google Slides, donc Google Présentation ou Google Dessin. Et vous pourriez aussi appliquer des modifications de base à des photographies. Évidemment, pas ajuster la luminosité où c'est vraiment limité, mais on peut ajouter des formes, des flèches ou des éléments. Donc, allons-y. Insérer une image. Je vais choisir à partir de mon ordinateur. Elle est dans Téléchargement. Je vais chercher la ville de New York. La même photographie. On donne quelques secondes. On laisse le temps au téléchargement de se faire. On ajuste la grandeur. Si je le désirais, je pourrais renier en double-cliquant. C'est la même chose. On peut... Si je désire mettre l'emphase sur les gratte-ciels, comme ceci, je pourrais réagrandir le tout. Et je pourrais évidemment faire de la manipulation de base. Donc, dans Options de mise en forme, je peux, dans Réglages, l'opacité, la luminosité, je pourrais diminuer comme on a fait. On peut voir qu'il y a beaucoup moins d'options. Mais quand même, si ce que l'on veut faire, c'est de mettre en évidence le World Trade Center, je pourrais ajouter une forme, soit une flèche, qui pointe vers le bâtiment. Et je n'ai pas à prendre une nouvelle plateforme. Ça fonctionne. Le Canva, je peux le réduire si je le désire. Et voilà. Il ne me reste qu'à donner un titre à mon image. Et à télécharger le résultat final en JPEG, en PNJ ou en PDF. Et le tout va être enregistré dans mon Google Drive automatiquement. Donc, c'est un autre outil. Il y en a plusieurs, si on revient ici. Lunapik, Pixlr. Vous avez tous ces outils. Canva. Même Canva peut faire de la manipulation d'images. Donc, Sketchbook. Si vous êtes sur un Chromebook et que vous voulez plus avoir la photographie et du dessin à main levée en étage, donc en calque, vous pouvez utiliser Sketchbook. Ça fonctionne très bien. Donc, bonne manipulation d'images. Vous choisissez l'image en fonction de ce que vous maîtrisez et du résultat attendu. Donc, si vous voulez vraiment faire de la manipulation de photographie, Photopie ou encore Photoéditeur font très bien. Si vous voulez faire de la réalité augmentée, ajouter des éléments, vous pourriez simplement utiliser Google Dessin, Chrome Dessin, Sketchbook. Il y en a plusieurs. Donc, amusez-vous bien. Bonne création. Sous-titrage Société Radio-Canada